bonjour et bienvenue à vous amis du signe du bélier sur la chaîne spirale guidance vous souhaitez connaître quelles sont les énergies de votre mois d'avril quelles sont les tendances énergétiques qui vont accompagner votre mois on va voir cela ensemble dans ce tirage mensuel pour les personnes du signe du bélier pour ceux qui me connaissent pas donc je m'appelle spirale vous trouverez sur cette chaîne chaque mois des guidances générales pour tous les signes du zodiac et à la fin de chaque vidéo vous aurez une carte supplémentaire avec l'oracle magie la terre pour chaque décan histoire d'avoir un petit message un peu plus personnalisé pour le tirage général j'utilise les cartes mystiques de mademoiselle le normand qui permet d'avoir pas mal d'informations déjà que vous dire d'autre écoutez bah comme vous l'avez vu pour certains j'ai annoncé hier dans la vidéo que j'ai publié hier que le site www.spirale-guidance.com est enfin disponible ce qui signifie que vous pouvez me demander une consultation privée une guidance personnalisée si vous le souhaitez c'est enfin possible j'avais déjà parlé de cette possibilité fin d'année dernière mais des contretemps ne m'ont pas permis d'être à jour fin décembre voilà c'est chose faite je vous invite à voir le site si vous le souhaitez et voilà pour ceux que ça intéresse quoi d'autre que vous dire d'autre écoutez j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo donc je suis ravie de reprendre ça rapidement et puis donc c'est parti pour votre tirage cher ami bélier sans perdre de temps allez on va voir ce que l'univers a pour vous comme message oui une première carte la carte des étoiles ça commence très bien une carte très bénéfique puisque dans le jeu c'est quand même la carte qui indique à la fois le côté et c'est un synonyme de succès en fait la carte des étoiles et de chance donc on est vraiment sur des ongles positives c'est un petit peu comme si vous aviez des guides là aussi les étoiles sont au dessus de vos têtes elle brille et dans l'obscurité elles sont là pour vous rappeler que la lumière existe et qu'elle est à proximité alors pas à côté à côté mais elle est là et donc voilà c'est un symbole de protection de chance et de réussite ça signifie que votre mois d'avril 2022 pour les béliers donc va être assez positif alors je garde pas la carte des cigong puisque elle est sortie avec une autre carte en même temps quand il y en a deux généralement je ne les garde pas de toute façon général ce qui se passe c'est que si la cigong devait vraiment sortir elle ressortira toute seule dans le jeu alors bélier avril 2022 quelles sont les énergies pour ce signe s'il vous plaît la lune mais écoutez ça fait une sacrée paire c'est joli la lune et les étoiles c'est parfait donc la lune un petit peu c'est le monde intérieur c'est votre monde intérieur ce sont vos émotions c'est les choses que vous ne dites pas forcément qui sont en vous c'est également la possibilité avec la lune c'est d'obtenir de la reconnaissance dans ce que vous faites ça peut être dans votre travail où ça peut être la reconnaissance je sais pas par exemple si vous êtes parents ben ça peut être la reconnaissance de vos enfants ou de vos amis si vous êtes quelqu'un de disponible qui est toujours prêt à aider les autres vous allez voilà ça signifie que vous allez effectivement avoir en avril une certaine forme de reconnaissance quel que soit le domaine concerné ça ça indique également que vous pouvez faire confiance à votre instinct pour certains d'entre vous concernant une prise de décision la lune comme je vous le disais c'est votre monde intérieur c'est connecté à ce que vous ressentez et par conséquent les gens qui ont la lune dans leur tirage voilà ça peut signifier que vous pouvez un petit peu faire confiance aux signes si vous êtes un peu alerte comme ça dans votre quotidien aux signes qui vous sont envoyés qui sont sur votre route et qui peuvent vous permettre de faire des choix mais la plupart du temps si vous avez des décisions à prendre la réponse vous la savez déjà au fond de vous c'est un peu le message aussi de cette carte qu'avons nous d'autre pour les béliers en avril 2022 et ben disons on est sorti du paquet en faisant des des saltos celle ci la carte du trèfle écoutez c'est super on a vraiment de très bonnes cartes pour commencer votre tirage bon bah évidemment pas besoin de vous expliquer en détail ce que signifie le trèfle à quatre feuilles clairement c'est un symbole de chance c'est également beaucoup d'espoir c'est donc un accompagnement dans ce que vous faites un accompagnement qui va vous n'est certainement la réussite les étoiles c'est la réussite donc si vous êtes en train de faire un changement important dans votre vie de travailler sur un projet de d'essayer de créer quelque chose ou que vous êtes dans des démarches on va dire voilà une étape important dans votre vie ça peut être effectivement dans le domaine de l'achat immobilier ça peut être une nouvelle que vous attendiez depuis longtemps bon en avril vous avez un courant énergétique est plutôt sympa on va pas se mentir vous avez l'intuition vous avez la chance la réussite l'espoir ça insiste bien avec ces avec ces deux cartes là les étoiles et le trèfle ça insiste vraiment sur le fait que c'est un mois chanceux très chanceux très très chanceux tout à l'heure avec la carte des cigognes on a eu la carte du soleil qui est sorti en même temps je n'ai pas gardé mais si le soleil sort également ce sera extrêmement positif déjà là c'est très très positif alors ça veut pas dire que vous allez avoir de la chance dans tous les domaines de votre vie c'est un courant énergétique donc ça va simplement dire que globalement sur le mois sur 30 jours vous allez avoir effectivement une période de chance alors ça peut être dans tous les domaines ça peut être dans un certains domaines etc mais au global sur le mois même si tout ne vous réussira pas forcément à 100% vous avez quand même beaucoup de chance alors c'est intéressant on vient avoir la carte ici qui est sortie de la montagne la montagne elle représente un obstacle sur votre route et en ce sens je disais que c'était intéressant parce que comme vous avez eu auparavant des cartes synonymes de chance et de réussite on sait déjà que la montagne vous allez réussir à la franchir puisqu'il ya donc cette cette réussite derrière donc ça veut dire que vous allez quand même avoir une petite épreuve à traverser en avril mais vous saurez effectivement vous fier à votre intuition pour trouver des solutions vous saurez peut-être vous entourer vous saurez en tout cas confronter cet événement et effectivement vous en ressortir et comme si ça n'avait jamais existé puisque il ya le trèfle à quatre feuilles et les étoiles bon alors après dans quel domaine cette cette épreuve va se présenter ça je peux pas vous dire j'ai pas d'indice particulier ici voilà c'est en tout cas soit synonyme d'une épreuve un obstacle à surmonter mais ça peut également être une sorte de blocage par exemple ah intéressant aussi la dame ce qu'elle était sortie tout à l'heure je n'avais pas retenue alors la dame la dame va représenter soit vous même si vous êtes une femme ou une personne d'énergie féminine du signe du bélier ou bien ça peut représenter la femme la personne féminine la plus proche de votre coeur ça peut être votre partenaire ça peut être un parent ça peut être une meilleure amie c'est vraiment la personne voilà la personne d'énergie féminine qui est la plus importante pour vous ou bien c'est vous même on va voir un petit peu les infos qui sont associés à cette carte c'est peut-être une épreuve justement pour ceux qui sont en couple avec votre partenaire féminine dans le domaine du couple à ce moment là bon rien de grave puisqu'on a bien la réussite qui avait bien été annoncée avant l'épreuve d'ailleurs donc aucun souci là dessus ouais avec le chien effectivement on m'indique ici que que voilà il y a un rapport avec l'amitié également alors soit c'est une amie cette personne une amie à vous qui sera qui sera concernée par cette épreuve ou bien c'est simplement que vous saurez justement vos amis seront présents avec vous dans le cadre de cette épreuve à traverser tout à l'heure je disais que vous saurez bien vous entourer c'est un petit peu ici le cas le chien ça symbolise l'amitié la fidélité la loyauté etc alors on a la carte des verges qui viennent de sortir alors cette carte là elle indique en fait qu'il y aura probablement également dans votre moi quelques désaccords voire des petites prises de tête des disputes ça peut arriver aussi donc si c'est un obstacle à surmonter au sein du couple avec votre partenaire féminine effectivement les disputes peuvent être liées à ça sinon si si l'épreuve que vous avez à traverser n'a rien à voir avec votre couple il se peut que ce soit effectivement dans le domaine professionnel dans le domaine de ce que vous entreprenez dans vos projets etc bon encore une fois c'est la deuxième carte un peu négative avec la montagne mais bon on a eu quand même trois cartes super positives dès le début donc encore une fois ça va amenuiser toute carte négative qui pourrait se présenter lors du tirage moi je ne m'inquiète pas du tout pour vous parce qu'il y a un très bon ressenti ici des disputes c'est rien je veux dire c'est pas quelque chose qui va forcément avoir des conséquences graves mais voilà n'empêche que ça sort quand même dans votre tirage donc c'est important aussi d'en parler maintenant moi j'ai l'impression que ça sera vraiment minime les disputes c'est pas quelque chose qui va c'est pas il n'y a pas besoin d'en faire une grande affaire clairement vous avez ensuite la carte de la faux donc la faux elle indique justement que quelque chose peut prendre fin assez brutalement assez rapidement assez soudainement qu'il y a un changement qui arrive très vite donc quand quelque chose arrive très vite en général et qu'on n'y est pas préparé c'est vrai qu'on peut se sentir effectivement déstabilisé on peut se sentir perdu on ne sait pas par où aller dans quelle direction prendre donc là évidemment encore une fois étant donné que la lune est bien présente ce que je peux vous donner comme conseil pour le mois d'avril c'est que quelles que soient les éventuelles disputes désaccords épreuve à traverser ou événements un peu déstabilisants fiez-vous à votre intuition d'accord ? très très important et même vous avez la présence du chien qui symbolise que vos amis sont là à votre écoute sont là pour vous entourer si besoin donc vous n'êtes pas seul dans ces épreuves et voilà donc c'est important de le savoir bon néanmoins clairement les épreuves dont on parle ici elles sont vraiment minimes je le répète pour moi il y a vraiment beaucoup de positifs dans ce tirage ouais donc là ici le cercueil c'est un petit peu comme la c'est un petit peu comme la faux donc c'est à dire que ça va vraiment annoncer un changement important dans le mois quelque chose qui va prendre fin et en même temps une nouveauté qui arrive donc voilà le cercueil c'est la fin de l'existence de quelqu'un mais c'est le début de quelque chose d'autre après on ne sait pas voilà ça symbolise ça un peu cette carte ça ne veut pas du tout dire forcément des choses négatives comme la mort ou quoi que ce soit c'est vraiment la fin de quelque chose qui arrive assez vite puisqu'il y a la faux mais qui va laisser place à quelque chose de neuf juste après donc partez sur des nouveaux projets ce genre de choses là d'ailleurs la carte des étoiles pour moi elle indique justement qu'il y a vraiment de la réussite mais c'est pas forcément une réussite dans l'immédiat parce que les étoiles elles sont présentes d'accord mais elles sont très très loin de nous en fait on les voit dans le ciel mais elles sont extrêmement loin de nous cela dit on les voit quand même donc ça veut dire qu'on on peut pas dire que c'est à portée c'est à dire que ça va être un succès qui va être là mais qui va être là en continuant votre chemin en continuant les efforts quand même c'est pas non plus tout gagné c'est vous allez atteindre vos objectifs avec les étoiles mais il va falloir continuer à avancer parce que les étoiles elles sont pas très très près quoi d'accord c'est un petit peu le message qu'avons-nous d'autre pour les béliers en avril s'il vous plaît avons-nous d'autres messages ah oui très intéressant la carte de la lettre donc tout simplement cette carte ça signifie qu'il y aura dans le mois d'avril une nouvelle qui vient à vous alors soit c'est un mail soit c'est un texto ça peut également être un appel voire une lettre papier tout simplement mais en tout cas c'est c'est pas vous qui allez écrire c'est une personne qui vous écrit qui vous contacte il y a une prise de contact de quelqu'un cette prise de contact aura bien sûr sans importance puisque bien évidemment tous les jours on reçoit des textos des appels des machins ici si ça sort dans le tirage c'est pas que c'est insignifiant c'est que ça a une importance particulière voilà donc je pense j'ai l'impression c'est un ressenti que cette cette nouvelle va être liée à du du sentimental alors qu'il n'y a aucune carte qui qui se rapproche du domaine sentimental mais je sais pas je il y a peut-être quelque chose avec cette femme et la lettre peut-être que certains d'entre vous qui attendaient des nouvelles ou qui n'en attendaient pas peut-être qui n'en attendaient plus pardon peut-être que vous allez quand même recevoir des nouvelles que vous attendiez depuis un moment et que ouais cette nouvelle elle va déclencher quelque chose et ça va apporter beaucoup de nouveautés et ça va apporter en fait un renouveau dans votre vie il y a un renouveau qui se dessine parce que c'est symbolisé à la fois par les arcueils comme je vous disais on va laisser derrière nous le passé pour faire de la place à la nouveauté la nouveauté qui est amenée grâce à cette nouvelle et cette nouvelle en fait va faire débuter quelque chose d'important parce que l'enfant en fait ça symbolise à l'échelle d'une vie humaine c'est le début de la vie en fait donc ici métaphoriquement l'enfant ça symbolise que vous êtes au début de quelque chose de nouveau et de joyeux c'est un enfant sur une balançoire avec des petites fées des animaux ils sourient voilà donc là on est vraiment sur très certainement de bonnes nouvelles et en tout cas des nouvelles qui amènent de la nouveauté nouveauté qui vous fera le plus grand bien alors dans quel ordre vont se produire les événements ça je peux pas trop vous le dire si ça se trouve vous allez recevoir très vite début du mois la bonne nouvelle et puis les épreuves vont se présenter après ou alors c'est l'inverse peut-être que la bonne nouvelle ça va annoncer la fin de cette petite épreuve je ne sais pas la nouvelle d'ailleurs n'est pas forcément liée à l'obstacle que vous aurez à franchir en avril mais voilà ça fait partie des événements qui vont se passer pour vous en avril avons-nous d'autres cartes d'autres tendances énergétiques pour nos amis béliers s'il vous plaît ou est-ce qu'on passe aux cartes par des camps je pense que ça va être bon ouais je pense que ça va être bon pour vous amis béliers on va attaquer avec les cartes par des camps je me concentre un petit peu il y a des choses qui viennent un petit peu à moi là mais ouais ce que je visualise en fait ce que je visualise vraiment c'est cette carte qui est la plus importante c'est pas quelque chose d'anodin c'est une bonne nouvelle d'accord enfin une nouvelle soit elle était attendue soit une nouvelle qui arrive complètement de manière inattendue donc il va avoir un effet de surprise mais une surprise heureuse puisque vous démarrez clairement quelque chose de neuf après avoir reçu ce contact voilà bon les disputes je ne sais pas trop à quoi c'est lié ça peut tout à fait être dans le domaine professionnel intime amical sentimental familial je ne sais pas mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il ne faut pas vous inquiéter parce que c'est insignifiant après je pense effectivement que l'épreuve ce sera plus lié aux personnes qui sont en couple avec une personne d'énergie féminine il risque d'y avoir un petit blocage une petite voilà une petite épreuve quoi mais bon clairement vous avez quand même un très bon tirage les éventuelles cartes négatives sont vraiment insignifiantes ce mois-ci donc pour avril et vous allez avoir je pense un mois assez riche en événements et en dynamisme on va attaquer avec l'oracle magie de la terre pour découvrir votre message par décan alors bélier premier décan quel est le message qui vous est adressé quel est le conseil l'information dont vous avez besoin pour votre mois d'avril 2022 alors nos amis béliers premier décan vous avez la carte de la danse une carte très positive en fait c'est une carte c'est une carte qui va vous inviter tout simplement à montrer à démontrer votre joie de vivre votre positivisme votre comment dire votre joie de vivre en fait tout simplement ça nous indique un petit peu voilà comme le message c'est célébration que tout dans la vie peut nécessiter de faire une célébration en fait le fait de fêter la moindre bonne nouvelle ou même des nouvelles banales quoi mais juste le fait de se contenter de ce que l'on a et de se réjouir des petits événements de la vie en fait en tout cas vous avez une belle énergie premier décan du bélier en avril vous êtes quelqu'un de base qui est quand même assez dynamique et là en fait ça sera vraiment une énergie communicative les gens seront heureux de vous voir souriant manifester votre joie et vous allez avoir cette communication d'énergie tout autour de vous et ça va faire du bien aux gens également de votre entourage c'est très important parce qu'on a besoin de personnes positives comme ça qui sont heureuses parce que ce sont des exemples à suivre parce que ça peut remonter le moral des personnes autour de vous et en tout cas cette carte là vous dit juste ben voilà si vous avez envie de danser si vous avez envie d'inviter des gens de faire des soirées de sourire à la vie ben faites-le tout simplement ne vous privez surtout pas de toute façon vous êtes quand même dans une période de chance en avril et clairement vous allez avoir une belle énergie communicative une aura très lumineuse pour le premier décan donc écoutez c'est un très bon présage et j'espère que vous en ferez bon usage c'était pour la rime deuxième décan bélier allez c'est parti quel est le message quel est le message qui vous est adressé en avril 2022 pour le deuxième décan deuxième décan vous avez la très belle carte Gaïa Gaïa dont le message est la sollicitude alors là je vais me référer au livret pour vous indiquer le message précis de cette carte regardez je vous l'affiche à l'écran comment elle est juste trop magnifique avec toutes ses couleurs les détails c'est incroyable j'adore cette illustration alors on vous dit avec cette carte pour le deuxième décan du bélier l'acte de recevoir peut être sacré si vous avez l'intention d'honorer l'esprit et il est aussi sain que celui de donner quand il est effectué avec un coeur humble et ouvert c'est encore plus vrai lorsque l'on reçoit des attentions bien méritées aussi laissez les autres vous en offrir c'est parfois assez difficile de les accepter à cause d'un conditionnement instauré depuis l'enfance mais cette habitude peut se surmonter vos blessures peuvent guérir et l'une des manières d'y parvenir est de vous dorloter et de laisser les autres vous montrer leur sollicitude réfléchissez aux actions que vous entreprenez pour vous faire du bien qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez réellement faire quelque chose de bénéfique pour vous laissez de côté vos habitudes et croyances ritualisées qui restreignent l'acte simple de vous nourrir le corps l'âme et l'esprit allongez-vous par terre et demandez à Gaïa de vous bercer sur son sein tandis que vous respirez son air et vous relaxez dans la douceur de son amour alors c'est une carte bien sûr très l'explication est très métaphorique mais en gros en avril deuxième décanvélier ce message qui vous est adressé c'est vous pouvez également vous demander un petit peu de l'aide à vos proches peut-être que vous êtes une personne généreuse qui donnait beaucoup de temps qui consacrait beaucoup de temps à vos amis et que quand c'est vous qui êtes un peu dans la difficulté c'est bien aussi que ce soit vous de recevoir un petit peu de l'aide il ne faut pas avoir honte de demander il ne faut pas avoir peur de recevoir et en fait ce message je pense que certains d'entre vous aient peut-être besoin d'entendre par rapport à ce qu'ils traversent actuellement dans tous les cas que ce soit un problème majeur ou un problème mineur dans tous les cas cette carte elle indique que vous êtes bien entouré vous avez vos amis qui sont présents il n'y a pas que les amis aussi la famille ça a été dit avec la carte du chien la présence importante de vos amis en avril donc vraiment en cas de soucis etc si vous avez besoin d'une oreille attentive voilà d'une aide quelle qu'elle soit ou de parler tout simplement n'hésitez surtout pas à laisser vos amis à vos amis en fait vous montrer leur sollicitude ou vous à les solliciter c'est le message de cette carte et on va terminer avec le troisième décan du signe du billet on va découvrir ensemble la carte qui vous est destinée pour avril ok vous avez la carte de l'aube encore une magnifique carte très joliment illustrée le message comme vous pouvez le voir c'est le renouveau et nous allons découvrir ensemble la signification de votre carte troisième décan du billet lorsque vous êtes témoin des prémices de l'aube sans connaître l'heure qu'il est vous ne pouvez discerner pendant un certain temps si le ciel s'éclaire réellement ou non les étoiles restent visibles les ombres de la nuit s'étalent encore sur le paysage endormi c'est ainsi pour tous les commencements il est difficile de dire où finit l'ancien et où débute le nouveau vous voyez c'est marrant avec la carte du cercueil c'est ce qu'on a eu comme indication on laisse derrière nous l'ancien on fait place à la nouveauté petit à petit vous sentez clairement que la lumière s'accroît en continuant d'observer vous voyez le monde s'éveiller lentement accompagné de sons d'odeurs et de cette fraîcheur associée à l'aube bientôt les premiers rayons du soleil se montrent à l'horizon et un nouveau jour commence c'est le moment de dire adieu à l'ancien et d'accueillir le nouveau en lâchant prise des contraintes que vous vous imposez et des résistances à la vérité desquelles vous êtes coutumier donc encore une fois cette carte fait bien écho au cercueil c'est l'occasion de développer le projet auquel vous pensez de programmer l'aventure dont vous rêvez ou encore de prendre des risques en démarrant ce que votre intuition vous demande de concrétiser l'intuition ici avec la lune alors alors que cette perspective devient de plus en plus visible et réelle les doutes et les incertitudes se font jour mais rassurez-vous tout comme l'aube annonce inévitablement un jour nouveau votre guidance intérieur vous mènera à la réussite incroyable incroyable je crois que c'est effectivement la carte qui résonne le plus avec le tirage général on a parlé de chance de réussite qui n'est pas immédiate mais qui va venir on a parlé de se fier à son intuition on a parlé de faire place à la nouveauté en laissant derrière nous les difficultés du passé voilà troisième décan clairement on a une très belle résonance pour vous vous avez compris le message cette carte elle indique tout simplement qu'il faut faire confiance à l'avenir quels que soient les moments que vous vivez actuellement quelles que soient les difficultés que vous avez rencontré le futur peut s'avérer lumineux pour vous et en tout cas c'est un peu le message pour le mois d'avril il faudra vous concentrer un petit peu sur le futur voilà n'hésitez surtout pas à avoir confiance en ce que l'avenir vous réserve puisqu'il sera forcément lumineux encore une fois les indicateurs ici sont très très nets et en plus les cartes se font écho entre elles c'est ça que je trouve génial quand je combine plusieurs oracles comme ça c'est que parfois et ça arrive quand même relativement assez souvent c'est que les cartes se font vraiment écho c'est un truc de fou j'adore voilà amis béliers on a terminé pour vous je commence à ne plus avoir de voix mais écoutez j'espère que le tirage vous a plu donc comme d'habitude je vous attends dans les commentaires sous la vidéo pour m'indiquer si ce tirage vous a plu si ça vous parle n'hésitez pas également à vous abonner pour être alerté sur les prochaines vidéos publiées pour l'instant je n'ai pas encore publié de vidéos qui parlent de spiritualité de conseils bien nets mais c'est ce que je vais faire je compte développer la chaîne en ce sens et puis je vous invite bien sûr à me suivre sur Instagram à aller faire un tour sur mon site spirale-guidance.com si vous souhaitez une consultation privée et puis également la boutique Etsy si ça vous intéresse voilà je vous remercie à tous pour votre fidélité je vous souhaite un excellent mois d'avril pour vous et pour vos proches et de la chance dans tout ce que vous entreprendrez allez à la prochaine je vous remercie je vous remercie